Bonjour, je vais vous présenter le diagramme de flux d'informations. Cet outil permet de visualiser les échanges d'informations entre différents acteurs dans le cadre d'une activité. Son principal avantage est son côté très intuitif. C'est un outil très simple à réaliser et très simple à interpréter, ce qui permet de l'appliquer rapidement dans beaucoup de situations. Ce diagramme s'appuie sur les échanges d'informations entre des acteurs. Il est donc nécessaire tout d'abord de recenser les flux d'informations. Un flux d'informations correspond à l'échange d'un message entre différents acteurs lors d'une réalisation de l'activité. Ces flux peuvent être oraux, on va passer un appel téléphonique, on va assister à une réunion, ou bien ils peuvent être physiques, on va écrire une note, on va saisir une donnée, on va effectuer un règlement. Pour mieux comprendre les choses, on peut recenser l'ensemble des échanges qui se produisent lors d'une activité au sein d'un tableau simple. Ce tableau doit comporter un numéro d'ordre du flux, l'acteur initial qui émet l'information, le flux d'informations en lui-même, et puis l'acteur final qui va recevoir cette information. Les informations ne sont pas échangées de manière simultanée. On va donc considérer plusieurs étapes qui suivent la chronologie des opérations. Généralement, l'ordre chronologique de l'activité fait qu'un acteur destinataire d'une information deviendra à son tour émetteur d'une information à l'étape suivante. Il faut veiller à conserver la vision globale du processus, de son point de départ à son point d'arrivée. Alors attention quand même, si une information est modifiée par un acteur sans qu'elle soit transmise à un autre acteur, par exemple on a reçu des données et on va les analyser, on va choisir une option. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un flux d'informations et d'un traitement effectué par l'acteur. Donc on n'indiquera pas ces opérations dans notre tableau de recensement des flux. Autre particularité, si un acteur devait transmettre en même temps des informations à plusieurs acteurs, par exemple le service logistique qui va informer à la fois le service commercial et le client qu'une livraison est à venir, on peut noter ces flux avec un même numéro d'étape en les différenciant par une lettre par exemple. L'usage de ce tableau recensant les flux n'est pas obligatoire, parce que pour des processus simples on peut directement dessiner le diagramme. Mais il facilite énormément l'identification des flux ainsi que des acteurs impliqués. Lorsqu'on a une idée des acteurs et de l'enchaînement des flux, on peut alors tracer notre diagramme. On va commencer par représenter chaque acteur au niveau d'un cercle. Les acteurs internes au processus sont visualisés par un trait plein et les acteurs externes par un trait en pointillé. Chaque acteur n'est représenté qu'une unique fois. Ensuite, on va pouvoir tracer nos flux d'informations. On va commencer par le premier flux d'informations et tracer une flèche qui part de l'émetteur de ce flux jusqu'à son destinataire. Et on va ensuite procéder de la même manière pour visualiser l'ensemble de l'activité. À chaque flux, on relie par une flèche les deux acteurs impliqués. Alors bien entendu, il faut veiller à légender nos flux. Sur des processus simples, on peut directement indiquer la nature du flux au niveau de la flèche qui le représente. Mais ça risque de devenir rapidement illisible. On va donc préférer noter uniquement un numéro d'ordre du flux au niveau de la flèche et de reporter la légende du flux dans un tableau qui sera placé à proximité du graphique. Alors bien entendu, on va faire très attention à la lisibilité de notre diagramme. On doit pouvoir distinguer aisément le sens de chaque flèche ainsi que son numéro d'étiquette. Il est par exemple conseillé d'utiliser des flèches courbes et de regrouper les flux allant dans un même sens. On veille aussi à positionner les acteurs à des endroits cohérents sur le diagramme pour éviter que des flèches se croisent. La légende qui va détailler le nom des flux doit être très synthétique et placée à proximité immédiate du schéma. Et enfin, bien sûr, celui-ci doit posséder un nom explicite. Le diagramme de flux d'information est donc un outil très abordable. Et je vous invite à visionner une seconde vidéo dans laquelle j'illustre ces principes au niveau d'un exemple. Mais attention car l'usage de cet outil est limité. D'une part, il représente difficilement des flux conditionnels. Dans tel cas, on fait telle chose et dans tel autre cas, on fait autre chose. On a du mal à exprimer ces deux options. Et puis d'autre part, il ne figure pas les opérations qui sont réalisées par un acteur entre deux échanges de flux. Alors, pour représenter des processus plus complexes, on devra employer d'autres outils, comme par exemple le diagramme événement-résultat.